Et c'est tout le monde, c'est Zombieming, je trouve une nouvelle vidéo assez importante aujourd'hui, on va tout simplement parler de l'avenir de la chaîne, voilà, je voulais faire cette vidéo depuis très longtemps, donc voilà, c'est bon, je la fais enfin, donc du coup, voilà, j'ai rien préparé, je vais juste dire ce que j'ai à dire, voilà, donc du coup, pour commencer, donc du coup, voilà, pour les gens qui suivent la chaîne depuis longtemps, je pense que vous pouvez voir que la chaîne est totalement inactive comparée à un certain temps, c'est vrai que 2018, 2019, 2020, j'étais très très active, et là, voilà, ça fait deux ans que, voilà, j'ai vraiment réduit de ouf les vidéos, et les lives aussi, alors c'est vrai que je sors, voilà, des vidéos de temps en temps, je fais des lives par-ci par-là, donc on n'est pas non plus sur du contenu régulier, mais, voilà, c'est pour ça que je comptais quand même changer ça, parce que franchement, j'ai envie, franchement, de me remettre sur YouTube, donc c'est pour ça que, bah, je vais quand même vous tenir informé de ce qui va se passer pour la suite, voilà, C'est quand même un truc que je veux faire depuis assez longtemps, que je me décide enfin à faire, peu importe, voilà, tout simplement, où la chaîne va aller, à cause ou grâce à ça, donc voilà, donc, de base, la chaîne, c'est une chaîne multigaming qui a, franchement, très très vite tourné vers Brawl Stars, et depuis que je me suis mis à Brawl Stars, c'est vrai que je faisais presque que ça sur la chaîne, Mais, voilà, depuis un certain temps, ça m'intéresse beaucoup moins qu'à une époque, parce qu'au début, je, voilà, je le faisais parce que je kiffais le jeu, alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus parce que je me dis, bon, si je fais pas de Brawl Stars, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui pourrait me plaire à la commune, tout ça et tout ? Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais, bah, un peu dans une impasse, parce que je me dis, soit je continue à faire du Brawl Stars, que je kiffe pas énormément, ou alors, bah, je fais rien, donc c'est pour ça que j'ai choisi la deuxième option pendant un bon moment, parce que, bah, voilà, j'avais un peu la flemme, je savais pas trop quoi faire, même si j'avais quand même un projet depuis un bon moment, mais que j'ai jamais vraiment, bah, poussé jusqu'au bout, c'est tout simplement de me lancer sur les jeux d'horreur, enfin, plutôt, me relancer, parce que, voilà, j'ai commencé ma chaîne avec des jeux d'horreur, voilà, ma première vidéo, c'était une vidéo sur Slendrina, j'ai fait quelques jeux d'horreur aussi, par ce part-là, en 2019, en 2020, tout ça, mais, je me suis jamais vraiment lancé un fond, à part, tout simplement, l'année dernière, quand la 1.8 de Granny est sortie, et, du coup, ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur Granny, y'avait pas eu de mise à jour depuis un bon moment, et, voilà, c'est quand même un de mes jeux d'horreur préférés, et, du coup, je me suis dit, vas-y, pour tenter, je vais essayer de faire une vidéo plus travaillée, plus longue aussi, parce que, c'est vrai que, normalement, je fais des vidéos qui sont beaucoup plus courtes, parce que ma vidéo Granny, elle dure quand même 26 minutes, je crois, et, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on va poster ça, si je fais 100 vues, je suis content, et, à ma grande surprise, la vidéo a fait des stats de fou, elle a fait 7000 vues, ce qui est pas du tout comment sur ma chaîne, c'est ma sixième vidéo la plus vue, ce qui est assez insane, et, du coup, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit, ben, est-ce que je pourrais pas, potentiellement, tourner la chaîne vers des jeux d'horreur, maintenant ? Alors, attention, y'aura pas que du jeu d'horreur, hein, bien sûr, je continuerai peut-être à faire du Brawl Stars, alors, je sais pas encore trop combien et tout, parce qu'il faut voir, après, les mises à jour qui nous sortent, donc, voilà, c'est sûr que si je retrouve live du jeu, y'a moins que je fasse des vidéos et des lives dessus, mais, bon, en attendant, on va attendre de voir ce qui se passe, mais, en tout cas, c'est vrai que, voilà, les jeux d'horreur, je trouve que c'est quand même une valeur sûre pour plusieurs raisons, la première, c'est que c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, et que j'aime encore faire aujourd'hui, donc, voilà, je pense que, quand même, YouTube, le but, c'est vraiment de kiffer un maximum, ce que je faisais sur Brawl Stars à un moment, mais que, bah, voilà, je fais presque plus aujourd'hui, voilà, je veux quand même clarifier certaines choses, de, voilà, quand même, pourquoi, tout simplement, j'ai plus du tout de hype de Brawl Stars, alors, c'est assez clair, hein, je pense, mais, euh, le départ des boîtes, déjà, m'a mis un gros, gros coup dur, parce que, euh, j'étais, quand même, principalement, un YouTuber live Brawl Stars et pack opening, euh, c'est grâce à mes pack opening, à mes lives, que, bah, j'en suis arrivé, où j'en suis aujourd'hui, et, le fait de ne plus avoir de pack opening, et que les lives soient, euh, clairement, beaucoup moins hype qu'à une époque, bah, c'est vrai que c'est dur, et, surtout, que, après, je sais pas trop quoi faire sur le jeu, surtout, parce que, ok, je peux toujours faire du pack opening star drop, mais, bon, c'est, voilà, c'est, c'est assez répétitif, comme le pack opening, enfin, comme les pack opening avant, mais, avant, c'est vrai qu'avec une mégaboyte, tu pourrais avoir, par exemple, un chiffre 8, et tu savais que, bah, ta vidéo, elle allait faire des bonnes stats, ça et tout, parce qu'il y avait un bon truc, alors que, là, honnêtement, j'ai quelques concepts avec les star drop, mais, euh, voilà, ça va pas aller très, très loin, donc, c'est pour ça que je vais, quand même, peut-être les faire, je vais, je vais voir, en tout cas, voilà, alors, après, c'est vrai qu'il y a le rush, mais, bon, j'ai pas du tout, hein, très, très gros niveau sur le jeu, hein, voilà, je pourrais rush du rang 25, mais, bon, honnêtement, on s'en fichait un petit peu de rush du rang 25, tout ça, euh, après, il y aurait, euh, la coupe star, mais, bon, j'ai pas du tout le niveau pour la coupe star, et, après, pareil, pour du rush, par exemple, 70k, 70k, mais, bon, ça, ça m'intéresse pas trop, parce qu'il faut quand même mettre du temps de fou, et surtout que, encore une fois, j'ai pas du tout le niveau pour en arriver là, donc, bref, en tout cas, euh, voilà, on va fermer la parenthèse Brawl Stars, parce que, je pense que j'ai un peu tout dit ce que j'avais à dire dessus, donc, au moins, comme ça, euh, voilà, je voudrais quand même être transparent avec vous, parce que, euh, voilà, quand même, de pas juste partir de Brawl Stars et dire, ouais, voilà, maintenant, je vais jouer à ça, et Brawl Stars, euh, on s'en fout, voilà. Donc, voilà, aussi, euh, je tiens quand même à préciser, il y aura pas que de jeux d'horreur, il y aura aussi d'autres jeux du style géométrie d'âge, voilà, un jeu que, euh, j'apprécie énormément, j'y joue depuis très longtemps, et, euh, c'est un jeu qui m'a jamais déçu, et, en plus, il y a la 2.2 qui s'est en octobre, alors, là, franchement, euh, je peux pas partir du jeu maintenant, alors, il y aura pas énormément de géométrie d'âge, parce que c'est vrai que géométrie d'âge, moi, ce que je fais assez régulièrement, même s'il y a quand même pas mal de concepts à faire, surtout avec le 2.2 qui va arriver, mais, moi, ce que j'aime bien faire, la plupart du temps, c'est essayer de finir des niveaux de plus en plus durs, donc, voilà, par exemple, là, je suis sur le top 43 actuellement, ce qui est quand même pas mal, franchement, euh, je suis assez content, euh, de pouvoir aller sur des levels comme ça, même si ça prend énormément de temps, donc, c'est pour ça que je vais pas sortir des vidéos, euh, comme ça tous les jours, en tout cas, voilà, donc, euh, j'espère que la vidéo était assez claire, j'espère qu'au montage, ça va quand même donner quelque chose de compréhensible, parce que c'est vrai que là, je tourne ça comme ça, mais ça se trouve, euh, voilà, donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, euh, je répondrai à tout, hein, de toute façon, et, euh, voilà, donc, attendez-vous, euh, à la rentrée, à voir, voilà, tout simplement, euh, beaucoup moins de Brawl Stars, et, euh, plus, voilà, du contenu qui me représente plus, voilà, parce que, euh, voilà, je préfère me faire kiffer un maximum, voilà, je préfère au moins être transparent avec vous là-dessus, alors aussi pour l'occasion, je vais avoir une nouvelle bannière, euh, franchement, depuis le temps que on me spamme de changer ma bannière, et vous avez raison, hein, honnêtement, voilà, ça fait très longtemps que je dois changer ma bannière, mais, voilà, c'était la bannière qu'un abou m'avait fait, donc, je l'avais gardée comme ça, mais, là, voilà, il est temps, je pense, de changer, et, voilà, de step up en qualité, pour, quand même, voilà, vous prouver que je reprends pas YouTube juste en mode random, voilà, je vais vraiment essayer de sortir un maximum de qualité, donc, je mettrai la bannière dans quelques jours, voilà, je ferai un poste communautaire, tout simplement, pour, euh, vous prévenir tout ça et tout, voilà, je tiens aussi à remercier toutes les personnes, euh, qui m'ont suivi depuis le début, et qui sont encore là aujourd'hui, et, bien évidemment, aussi, les nouveaux, euh, voilà, ça fait vraiment trop plaisir, les gars, on est quand même 3420 aujourd'hui sur la chaîne, ce qui est, euh, pour certaines personnes pas énormes, mais pour moi, c'est quand même insane, me dire qu'il y a 3400 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, c'est, voilà, c'est incroyable, donc, en tout cas, même si, euh, voilà, vous partez suite à cette annonce, je tiens quand même à vous remercier, voilà, tout simplement, euh, pour tous les bons moments passés, euh, avec, bah, voilà, tout, euh, tout le monde, entre les lives, les vidéos, de ça et tout, en tout cas, euh, voilà, on va s'arrêter là-dessus pour ces vidéos, en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner, ça a super plaisir, et moi, je vous dis à plus pour voir le futur de la chaîne, c'était Zongy, mou, ciao !